bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nerf in progress aujourd'hui je vais faire une espèce de petite revue avant de modifier le blaster parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup sur internet en français et pour une fois que j'achète un blaster nef et pas sur un site d'occasion j'en profite donc là pour le coup c'est le rival round house qui vient de de me arriver directement par colis là je les trouvais pas du tout enfin prix vraiment sympa autour des ans des 19 euros sur le site qui finit par zone du coup très bonne surprise parce que pour un blaster comme ça c'est je trouve que c'est vraiment pas cher quoi donc pour le coup je vais ouvrir le truc première fois que je fais un unboxing la notice pas l'habitude d'avoir une notice et des balles neuves alors voilà la dette c'est ma ou ça donc là pour faire une comparaison voilà avec le chronos en termes de taille en longueur c'est à peu près pareil en fait ça se ressemble beaucoup il y a ça en plus par contre voilà on voit que en termes de largeur c'est pas la même chose et pourquoi donc parce que dans celui là on met 15 boules alors que celui là on en met que 5 6 si vous modifiez l'intérieur j'ai vu des vidéos sur les petites modifs peut-être que je le ferai on verra pour arriver à mettre 6 boules dedans mais celui là en fait vous pouvez en mettre 15 grâce aux petits voilà donc vous avez ici les compartiments où vous mettez 5 boules à chaque fois donc pour ceux qui sont forts en multiplication 3 x 5 15 on fait une révision en même temps voilà donc là super blaster franchement il est magnifique quoi donc là évidemment je vais le modifier mais là je profite qu'il est un peu neuf pour voir un petit peu comment ça fait le chargement comme d'habitude à l'arrière ça tape déjà fort les commandes pour bloquer la détente voilà ambidextre pour le coup le petit bouton pour le désenraillement il est beau il est beau il est beau par contre je ne crois pas que ah si voilà indicateur ici pour savoir s'il est chargé ou pas voilà orange ça veut dire qu'il est chargé super ok et bien ce que je vais faire c'est que je vais faire déjà un test de tir avec pour voir ce que ça donne et après je le modifierai donc on va faire ça ensemble sur les blasters tout neufs voilà tout de suite pour les tirs alors juste une chose aussi que j'ai oublié de dire c'est que là dessus on se dit mais elle est où la trappe de désenraillement il n'y en a pas et bien si en fait là vous avez un bouton il suffit d'appuyer et de coulisser vers l'avant et vous avez accès pour pouvoir désenrailler le blaster au cas où c'est pas mal on se retrouve pour les tests de tir donc ce que je vais faire c'est que je vais comparer en fait avec mon chronos modifié donc si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir la vidéo où j'ai fait la modification du ressort et puis une petite peinture légère dessus pour modifier l'aspect et on va voir comment ça tabasse entre les deux et on va voir la vidéo on fait un petit comparatif avec mon chronos ressort modifié je sais plus je crois 14 kg je crois qu'elle ressort qui est dedans une nette différence donc on va voir ça on va aller modifier la bête puis on va voir ce que ce que ça donne après ok donc nous revoilà pour les modifications du nerf toujours les ressorts qui arrivent du même site j'ai tout acheté au départ on se rend compte d'un truc c'est que là en fait les les ressorts donc là viendront des modifications pour non pour le artemis et le adès et en fait on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes ressorts si je m'en fasse la caméra c'est mieux ils sont identiques les deux c'est des ressorts de 15 kg et en fait pour le roundhouse c'est aussi le cas il est compatible avec ces mêmes ressorts donc en fait vous cassez pas la tête vous pouvez acheter trois fois le même adès artemis ou roundhouse du coup c'est c'est les mêmes ressorts du coup on va démonter le blaster puis on va regarder alors c'est pareil avec son livret des joints mais je sais pas si je sais pas si on en aura besoin quoi bon eh ben y'a plus le cas alors comme d'habitude je vous encourage à repérer au niveau des vis donc j'essaie de remettre comme ça donc là il y en a une très grande une moyenne en fait je m'aperçois que sur les quatre vis ces deux là sont identiques celle là est plus fine et plus grande et celle là est plus fine et enfin c'est la même catégorie ces deux là mais sont plus fines que ces deux là et en termes de taille par contre c'est à peu près pareil enfin voilà ce que je vous encourage à faire à chaque fois c'est à bien repérer les vis quand vous démontez faites une photo pour pour être sûr de pouvoir remettre les vis au bon endroit quand vous remonterez le blaster quoi merci 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 C'est une longue vis aussi. L'avantage c'est que vous n'avez qu'à démonter la partie arrière, on ne touche pas du tout à cette partie-là, ce qui est très bien avec tout le nombre de ressorts qu'il y a là-dedans. Et voilà le ressort de base, donc est assez long, on va voir par rapport à l'autre, par contre vu que celui-là est très costaud, je pense que c'est pour ça que la longueur n'est pas la même. On peut voir avec le joint, il y a un petit système mou, c'est pas mal, j'ai un peu de graisse dessus, je regarde un peu au niveau de l'ajustement, c'est pas merveilleux, donc je pense que je vais enlever le joint là et puis remettre en dessous un petit peu de... Ah quoi qu'il dépose déjà pas mal, oh si, il y a du jeu. Ouais, je pense que je vais remettre un petit peu de... pour le coup là, je vais pas mettre de scotch, je vais mettre du téflon, je vais vous montrer. Ah bah c'est là où on va voir avec les joints que j'ai là, si des fois ça va avec... Et bien ça a l'air de correspondre... Les trois... Par contre... Celui d'origine, elle est un peu plus fin que les autres. Après, je sais pas lequel je vais mettre, j'en sais rien. Le rouge a l'air très très souple. Ces deux là, c'est à peu près pareil. Je sais pas, j'en sais rien du tout. Faites votre choix en commentaire. Non mais bon, faut que j'essaye de... Mais je sais pas, est-ce que je pars sur le plus souple ? Bon allez, je vais partir sur le noir. Donc là, ouais, ça nage pas mal. Voilà. Je suis désolé pour le focus à chaque fois. Le vert, c'est pareil. Et le rouge aussi. Bon, je vais partir sur le noir. Et puis, je vais mettre du téflon. Je vais juste essuyer un peu avant. Et puis, je vais vous montrer ça. Alors, le téflon, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui connaissent pas, évidemment. Les autres, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ces petits rubans là. Et on s'en sert normalement pour faire de l'étanchéité sur des pas de vis. Pour des canalisations d'eau ou des choses comme ça. C'est une sorte de plastique assez souple, mais très résistant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre en fait dans l'encoche. Comme j'avais fait la dernière fois avec le scotch. Foucault. Foucault. Le focus ne se fait pas. Je suis désolé encore. voilà, je vais dessiner comme ça donc on avait dit le noir ouais, c'est pas mal c'est pas mal, là il déborde bien bien stable, ouais c'est nickel et bien je vais lui remettre un petit peu de graisse et puis on va remettre tout ça en place alors c'est pas mal je vais déjà en mettre à l'intérieur je vais faire un petit peu de graisse wow ouais, là clairement on sent on sent la différence là c'est beaucoup plus en force je pense que je vais même remettre un peu de graisse au fond là-bas histoire que ça glisse bien là on sent tout de suite on sent la différence déjà rien que là ok il n'y a plus qu'à remettre le ressort et tout ça on sent la différence C'est parti. Alors, je vais peut-être remettre ça avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut remettre la petite partie qui bouge. Il faut enclipser en même temps le petit bouton de désenraillement. Ça a l'air d'être en place. Il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, blaster remonté. Donc, au passage, comme d'habitude, petite peinture. Donc là, je suis parti sur du cuivré et puis du blanc. Je pense que la peinture a commencé déjà à partir là parce que comme cette partie-là, elle frotte, j'ai essayé de mettre de la graisse. Mais bon, je ne suis pas sûr que la peinture tienne mon temps. Donc, on verra. Mais sinon, je trouve ça pas mal. Voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Après, chacun ses goûts, évidemment. Donc, maintenant, on va faire des tests de tir pour voir ce que ça donne avec le nouveau ressort. Test de tir avec le nouveau ressort. Alors, le blaster, pour le recharger, il faut être balèze. Franchement, j'ai du mal. Donc, il me semble que sur la chaîne Blaster Joiner, il y a des muscles or. Si tu peux pas pousser, si tu peux m'en envoyer un pour m'aider, c'est pas de refus. Bon, ça envoie. Allez, ça tape fort, ça tabasse. Bon, ça va. bon et ben voilà donc là pour cet essai donc le ressort ouais ça tape fort faut y aller pour le recharger quand même faut être vraiment être pas mal je suis devant vous on va essayer bon eh bien voilà pour terminer cette vidéo est en conclusion alors deux choses malheureusement qui ne vont pas donc j'ai rechanger le ressort pour remettre l'ancien parce que le pour rappel 1 ressort font cette taille là ça c'était celui d'origine bon celui du chronos mais on sait le même qui est dans le round house ceux là sont trop balèze enfin à réarmer le blaster c'est quasiment impossible quoi donc pour en gérer celui là je vais voir peut-être pour pour mettre donc ça c'était l'ancien du apollo il a l'air d'être de faire à peu près la même taille et a l'air d'être un peu plus balèze que celui là je ferai un essai voir si ça va mieux ou pas donc voilà ça c'était la première désillusion et la deuxième ben c'est ce que je disais par rapport à la peinture j'ai été obligé d'enlever cette partie là qui recharge le blaster pas qui permet d'ouvrir le magasin enfin les magasins parce que du coup ça m'a arraché toute la peinture dessus donc bon c'est moins pratique mais du coup ben voilà je le fais je le fais avec directement les petites les petites molettes là bon après je fais pas de blaster war avec de blaster game pardon avec donc du coup voilà c'est plus déco je le garderai je garderai comme ça donc j'ai retiré ça voilà méfiez vous si vous voulez refaire une peinture comme moi voilà c'est pour cette partie là vu que ça frotte ben voilà c'est toujours compliqué donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines que je vais que je vais poster j'essaierai de faire aussi des shorts de plus en plus là je vois que ça marche pas mal et puis ça permet de donner des petites infos plus rapidement au lieu d'attendre les vidéos donc je ferai ça aussi dites moi aux commentaires si vous avez envie d'autres choses d'autres produits que j'aurai sous la main que je puisse faire et encore plein de choses à venir notamment sur du gros gros blaster voilà donc je vous dis à bientôt et portez vous bien